C'est Fode Idrissa Kahlo, secrétaire chargé des affaires extérieures, communication et information de la Fédération Nationale des Pêcheurs Artisans de Guinée. C'est de présenter d'abord mes condoléances au peuple de Guinée et à toute la nation guinéenne. Je présente mes condoléances. L'âme des disparus repose en paix. Je présente que Dieu nous épargne de ce type de malheur et que les Guinéens puissent se donner la main et pour surmonter, surtout, venir en aide à ces sinistrés. Vous savez, Kahlo, c'est la capitale guinéenne, c'est Conakry, c'est la capitale, le centre des affaires. Et l'activité principale de ces habitants, ce sont des pêcheurs. Ce sont des pêcheurs. Et il faudrait comprendre qu'il y a une partie des pêcheurs léonais, parce que 80% des pêcheurs, ou je peux le dire, 75%, on le maintient, 75% des pêcheurs en activité en Guinée sont des étrangers. Et parmi ces étrangers, la grande partie, c'est des léonais. Donc il y a eu une partie de ces pêcheurs léonais qui habitait derrière ce centre, ce dépôt, qui vivait là, avec leurs différentes familles, dans des bidons vides. Ils étaient là. Donc, vu de ces incidents, il y a eu pas mal de disparus parmi eux. Aujourd'hui, les recherches sont en train de se faire. Pour le moment, 4 corps ont été identifiés à Donka, plus 3 blessés. Et 4 autres blessés à Yansdine. On en parle des disparus et les recherches, la communauté léonèse, l'association des léonaises de la pêche artisanale en Guinée, en train de se battre sur le terrain pour recenser, pour comprendre réellement qui a disparu, et qui était là, qui ne sont pas là-bas. Donc, ils sont en train de faire cette distension. Donc, ils sont en train de faire ce travail-là, avec les autorités guinéennes, et l'ambassade, même en Guinée ici. Vous savez que la Sierra Leone est en train d'apporter... L'ambassade de la Sierra Leone en Guinée ? Oui, l'ambassade de la Sierra Leone en Guinée. Donc, on a remis une ordre de mission à cette association pour qu'ils se rendent dans les différents services de santé, à savoir donc à Yansdine, et à côté des différentes autorités, pour en plus recueillir les différentes informations sur ces cas de décès, de disparus, et chercher avec les autorités à identifier ceux qui sont déjà à l'hôpital, qui ne sont pas identifiés. si c'est de la communauté de ces pêcheurs léonaises. Les gens étaient installés là-bas. Il faut se dire, ils étaient dans des bidons vides. C'est des bidons vides, c'est des petites baraques qui étaient installés derrière... Derrière le dépôt ? Derrière le dépôt. Ils étaient installés là, entre les rails et la cour du dépôt. Donc, ils vivaient là. Donc, c'est pas facile de recenser, de comprendre quel est le nombre qu'ils étaient là-bas. Donc, ça sera à travers les différentes déclarations des uns et des autres, et que le travail qui est en train de se faire sur le terrain va nous prouver qui et qui étaient là-bas. Ils sont nombrés, il faut comprendre qu'ils sont vraiment nombrés, et qu'ils vivaient là-bas, ils sont vraiment nombrés. Mais, à travers les différentes enquêtes qui sont en train d'être menées sur le terrain, nous édifiera pour comprendre davantage qui et qui étaient là-bas et qui et qui est resté dans cet incident et tout ça-là. Les gens se disent qu'ils ne pourront pas maintenant vivre là-bas parce qu'ils n'avaient plus l'accès. L'accès était complètement bloqué. Donc, d'autres se sont dit maintenant qu'ils préfèrent rentrer. Il y a parmi certains qui demandent à se retourner actuellement parce qu'ils savent que la crise est en train d'être continuée parce qu'ils ne peuvent pas mener leur activité à l'heure-là. Surtout qu'au niveau des différents débarcadères de Conakry et du littoral, il n'y a plus d'activité parce qu'on n'a pas de carburant. Et pour aller à mer, il faut de l'essence. Donc, il n'y a pas de l'essence. Ceux qui étaient à mer sont rentrés avec le restant des différents carburants qui restaient avec eux et les journaliers ont utilisé ça. Donc, c'est presque fini aujourd'hui. Tous les débarcadères, il n'y a plus d'activité dans ces débarcadères sauf ceux qui étaient à mer qui sont en train de rentrer à petit à petit. Donc, il n'y a plus de carburant. Donc, du sud au nord, les activités sont au ralentis. Donc, comme je vous l'ai dit, la plus grande partie de ces pêchers qui sont dans les embarcations guinéennes sont des Léonais. Donc, il faudrait attirer l'attention des autorités là-dessus, les autorités guinéennes, pour qu'ils sachent que le guinéen ici, le poisson que le guinéen consomme, c'est pêché par les pirogues guinéennes, mais par des pêcheurs de nationalité, léonais, ghanais, sénégalais. C'est eux qui pratiquent beaucoup la pêche chez nous. De fait, d'ailleurs, que l'État même a pensé à réquisitionner les ports miniers. Vous savez, dans ces ports miniers, il y a des stocks de carburant dans ces ports miniers. Et le fait de réquisitionner le port de Kamsa, ça peut alléger, ça peut alléger et que, vous savez, selon les informations, le bateau même qui, le bateau d'essence était au port de Conakry, avait même au moment de l'incendie. Donc, il faut saluer le bravou des pilotes qui étaient en garde, qui ont fait sortir ce tanquet. Donc, ça nous a éloigné des incidents. Je pense bien que, comme l'État l'a proposé, ce bâton sera à Kamsa et pour dépoter. Mais, en ce qui concerne les activités de la production nationale, il faut tenir compte de l'alimentation. Et l'alimentation de base des Guinéens, c'est le riz. Le riz, actuellement, est disponible parce que, bientôt, les récoltes ont commencé et que les différentes bâtonnes déjà ont envoyé beaucoup de riz. Nous avons suffisamment de riz, mais nous n'avons pas de sauce. et ça doit être les volailles, les troupeaux, mais surtout le poisson, le poisson qui est beaucoup consommé. Donc, s'il n'y a pas de disponibilité de poisson, ça risque de créer d'énormes, d'énormes problèmes. Donc, il faudrait penser à ça. Nos pays limitrophes peuvent en contribuer parce que nous faisons frontière à ces différents ports. Il y a à Kachec, Kachec, par exemple, fait frontière avec la Guinée-Bissau. À partir de là-bas, il peut mettre des commissions, des services de sécurité pour ne pas que le carburant qui quittera, par exemple, la mer, côté mer de la Guinée-Bissau, soit bien sécurisé et pour que les pêcheurs de Kamsa soient dotés, les pêcheurs du nord de la Guinée-Bissau, soient bien dotés. Même du sud aussi, on peut le faire à partir de Séralion, à partir de Séralion aussi, à Rouigny, on peut transporter des carburants là-bas pour que les pêcheurs soient dotés du carburant. Et tout ceci-là, c'est possible parce que nous avons manque. C'est cette question qui interpelle aujourd'hui les autorités de la pêche pour que les débarcadés puissent avoir leurs stations d'essence dans les différents débarcadés. Nous devons l'avoir. Si nous avons, si on avait les différentes stations dans les ports de pêche artisanales, ça allait atténuer. Si on libère seulement le carburant, on dira tout ce qui est dans les ports servirait seulement que les embarcations de pêche. Parce que les embarcations de pêche sont connues et les propriétaires aussi ont des documents. Il y a des documents qui prouvent réellement que telle embarcation veut sortir en mer, telle embarcation ne peut pas sortir en mer. Donc, les services de sécurité peuvent facilement cerner cette situation et ça peut alléger la situation. Donc, il faudrait que les autorités pensent à cela et qu'on puisse dorénavant à long terme qu'on puisse avoir les stations de service dans tous ces grands débarcadés. Mais pour le moment, nous pouvons faire des échanges d'embarcations parce qu'il y a des échanges entre nous et ces différents pays au niveau de la pêche artisanale. Il y a des embarcations de pêche artisanale qui sont de côté de Rougni, Mataka, Fofi, Abogni, Sourounené, qui, de fois, va directement à Yeluboya. À Yeluboya, ça, c'est en Sierra-Lyon. Donc, si l'État les permettrait, ils pouvaient être dotés du carburant à partir de là-bas et ils pourront continuer leur activité de production pour envoyer les produits de pêche dans les différents marchés. Donc, ça peut se faire en Guinée-Bissau et d'autres pays même, Limitrof aussi, le Libéry a même peut servir la Guinée forestière et pourquoi pas, la Côte d'Ivoire aussi, à côté, peut servir. Donc, tout ça, c'est pour un peu atténuer la situation qui est en train de courir parce que tout est lié au carburant. Tout est lié au carburant. si le carburant n'existe pas, ça sera très difficile de se déplacer, de sortir. Même si vous avez des malades avec vous à la maison, si vous n'avez pas les moyens de déplacement, ça sera très compliqué à le faire. J'aimerais ajouter que pour comprendre même au niveau de la pêche industrielle aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Les bateaux sont rentrés, ils ont des poissons, ils ne peuvent pas débarquer parce qu'il y a une interdiction de rentrer au port par des frigos. et les bateaux ne peuvent pas débarquer sans les camions. Il faut que ce camion frigorifique soit à côté de ce bateau pour débarquer pour que les poissons puissent partir dans les dépôts. Donc, si on ne les permet pas de rentrer au port, ça risque de compliquer et le marché va le ressentir. Donc, il faudrait qu'ils pensent maintenant à sécuriser la rentrée de ce camion frigorifique pour faciliter le débarquement de ces navires. Merci beaucoup.